Qu'est-ce que l'espèce humaine rencontre la langue ? C'est une espèce qui n'a plus besoin de faire des expériences pour connaître des choses. C'est-à-dire qu'on peut lui transmettre de l'information en parlant sans qu'il fasse l'expérience. Donc ça permet un cumul d'expériences indirectes. La deuxième grande révolution, c'était avec l'écriture. Quand tout à coup on pouvait fixer la pensée, fixer les expériences, transmettre, et d'une façon plus objective bien entendu que le langage oral. Entre la première et la deuxième grande rupture, on considère que l'expérience directe vécue qui rentre en ligne des comptes du savoir de l'espèce humaine devient entre 30 et 25%. C'est-à-dire que 70% de notre expérience, de ce que nous savons, nous arrive de façon indirecte. Contrairement à d'autres espèces qui, pour apprendre, doivent faire l'expérience. La troisième grande rupture est donc celle que nous vivons aujourd'hui, qui est la rupture digitale. Alors, avec l'arrivée du digital, on considère que 90% de l'information, les savoirs, etc. provient de façon indirecte, c'est-à-dire sans que je mette mon corps dans les situations pour apprendre. Alors, ça c'est une puissance énorme, mais contrairement à ce qu'on pense de que tout progrès est un progrès, tout progrès est un progrès, et comme dit Husserl, un retour en arrière aussi, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que, il s'avère que pour tout animal, et pour l'homme, et pour l'humain aussi, les corps constituent une structure de connaissances, c'est-à-dire que les informations prennent sens parce qu'on a un corps. Alors, ça veut dire qu'on est un double du peu dans des processus de déterritorialisation très forts, des processus dans lesquels ce que je vis, moi, en tant que corps, est très peu par rapport à ce que ma tête, de façon neutre, de façon décentialisée, pour dire comme ça, connaît. Alors, ça provoque un déséquilibre fort, surtout que, bon, la langue, on ne sait pas, on ne sait trop rien, on ne sait pas comment la langue s'est disséminée parmi les hommes en train de s'humaniser, mais l'écriture, on sait, puisqu'il y a encore des peuples non-alphabétisés, et c'est très très lent, donc il y a un conflit politique dans lequel le corps, le vivant, entre en conflit avec l'écriture, et il y a un conflit dans lequel le vivant maîtrise l'écriture, l'écriture attaque le vivant, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que pas tout ce qui est possible d'écrire ou de dire est possible pour les corps, n'est-ce pas ? Et avec le digital, pareil. Le monde magnifique du digital, de la robotique, etc., dans lequel il y a un tas de possibles, notre problème à nous, c'est que pas tout ce qui est possible pour le monde digital est possible pour les corps. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est déjà passé avec la langue et l'écriture de formes différentes, c'est qu'il existe pour les chercheurs, pour notre culture en général, mais pour les chercheurs scientifiques beaucoup, une assimilation du mode de fonctionnement du vivant et du cerveau avec la machine. C'est-à-dire que nous sommes dans un processus majeur historique d'hybridation. On est en train d'hybrider le vivant avec les artefacts. Cette hybridation, c'est l'objet de mon bouquin, de mon travail, j'étudie ça, j'étudie comment les vivants s'hybrident avec les artefacts. Cette hybridation est irréversible, elle est déjà là. Moi, je travaille sur, dans le bouquin, j'explique comment le cerveau est modifié par l'utilisation des appareils digitales, n'est-ce pas, c'est-à-dire comment les mois de 20 ans sont déjà hybridés, n'est-ce pas. Cette hybridation, c'est ni un bien ni un mal, est en fait. Mais le boulot est lequel ? Le boulot consiste à expliquer aux scientifiques, aux chercheurs et aussi au grand public que cette hybridation est en train de se faire d'une façon un peu bizarre parce qu'on assimile le pôle du vivant et de la culture, on l'assimile au pôle artefactuel, c'est-à-dire qu'on dit un cerveau fonctionne comme un ordinateur, n'est-ce pas. Et là, c'est très grave, c'est très grave parce qu'effectivement, on est en train d'hybrider le vivant et la culture, tout est en train d'être hybridé, sauf qu'on méconnaît l'essence d'un de deux pôles de cette hybridation. C'est mon boulot en tant que chercheur. Mon boulot en tant que chercheur, c'est donc non pas dire je suis technophobe ou technophile, ça, ce sont des bêtises, mais de dire attention parce qu'il y a une telle fascination pour le pôle technologique, technique, etc. et une telle fascination pour ce possible-là qu'on oublie que le vivant et le cerveau en particulier, que c'est mon théâtre d'études, non, en neurophysiologie, ne fonctionne pas comme une machine. Alors, ça semble bête parce que pour n'importe quel qui dame, c'est évident ce que je dis là, scientifiquement, c'est tout un boulot énorme pour commencer à prouver que le cerveau n'est pas un ordinateur. Alors, j'appelle ça le cerveau augmenter, l'homme diminuer. Pourquoi ? Parce que l'idée d'augmenter le cerveau, c'est-à-dire d'articuler le cerveau, hybrider le cerveau avec des machines pour qu'il soit augmenté. Par de la base toute bête de croire que le cerveau est, comme un ordinateur, une machine à calculer et que tout est une question de calcul. Et alors, effectivement, on essaie d'améliorer le cerveau dans ce sens-là. En faisant cela, on ignore toutes les autres caractéristiques du cerveau qui ne sont pas la calculabilité. Et effectivement, c'est pour ça que cette « augmentation » va vers une diminution à la fois de la vie des humains. « Si nous pouvons identifier les projets de la recherche scientifique, technoscientifique actuelle, on peut les identifier d'une façon directe, claire et nette comme des projets multiples, mais qui convergent tous vers la possibilité d'une vie post-organique. C'est-à-dire qu'on veut quand même remplacer les parties du corps, remplacer le cerveau par un ordinateur. Donc, la vérité, c'est que tout est orienté dans notre monde de la recherche et de la transformation, de la grande mutation actuelle. Tout est orienté par des fantasmes d'une vie post-organique. L'utérus artificiel, par exemple, dans lequel on identifie un tas de fonctions de l'utérus. On dit « je n'ai qu'à les faire à côté ». Le problème, c'est que le vivant n'est pas tout modélisable et représentable. De ce point de vue-là, le fantasme transhumaniste est quand même la partie visible de l'iceberg, comme on dit. C'est un tas de mecs qu'on peut trouver même ridicules parce qu'ils veulent finir avec la mort, etc. Mais la vérité, c'est que les transhumanistes de la Silicon Valley, et de la Singularity University, sont les fers de lance de toute la recherche qui est orientée vers là. Non pas parce que les chercheurs sont devenus tous idiots, mais parce que recherche et financement sont devenus la même chose. Il n'y a que des financements pour des projets de recherche, des dépassements de l'organicité du vivant. Et quoique ça semble incroyable, nous sommes une minorité de chercheurs, à vouloir montrer qu'il y a une singularité du vivant non assimilable ni transposable au pur artefactuel. de l'organicité du vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada